Bienvenue chez TWIN BUSCH depuis 1997, votre partenaire compétent dans le domaine de l'équipement professionnel de garage. Avec notre siège basé en Allemagne, nos 9 filiales dans 7 pays et plus de 40 partenaires commerciaux à travers le monde, nous sommes l'un des premiers fabricants de ponts élévateurs pour véhicules, équilibreuses de roues et des montes-pneux. Bienvenue chez TWIN BUSCH GERMANY. Je vais vous présenter notre dispositif de réglage des phares TW SWE-B. Nous allons vous présenter le fonctionnement général du dispositif. Dans un premier temps, nous vérifions que le dispositif de réglage des phares se trouve bien dans le bon angle par rapport au véhicule avec le pointeur laser. Le laser doit couper deux points symétriques sur la voiture. Ensuite, nous bloquons l'angle avec la pédale à pied. Positionnez maintenant le dispositif de réglage des phares devant le projecteur à l'aide du pointeur laser. Le laser permet de positionner le dispositif de réglage très précisément devant la source lumineuse à mesurer. Une mesure très précise est ainsi possible. Précisons que la distance entre le dispositif de réglage et la lampe doit se situer entre 30 et 50 cm. Maintenant que l'appareil est bien positionné, il nous faut encore l'angle d'inclinaison. Cette valeur est généralement indiquée sur la portière ou directement sur la lampe. Explication rapide de l'angle d'inclinaison. Mesurons 10 mètres à partir d'une ligne verticale passant par les projecteurs et traçons une ligne horizontale passant par le centre des projecteurs. Changeons d'échelle pour mieux voir. Désignons par la lettre E la distance entre le haut du faisceau lumineux et la ligne horizontale. C'est la valeur que l'on retrouve sur la portière de la voiture et qui doit être saisie dans l'appareil de réglage. À la place de la valeur E, il est aussi possible d'indiquer l'angle en pourcentage, comme dans notre cas. On l'obtient en divisant la différence de hauteur par la distance et en multipliant le tout par cent. Réglons donc l'appareil sur un pour cent. Après avoir allumé la lumière, il est possible procéder à la mesure du feu de croisement gauche. Nous voyons maintenant la répartition de la lumière dans la fenêtre d'observation. Lorsque la voiture est prévue pour la circulation à droite, on voit un faisceau lumineux dont la partie gauche doit correspondre à la ligne pointillée horizontale. À partir du centre, le faisceau peut légèrement remonter vers la droite selon un angle de 15 degrés. En cas de circulation à gauche, l'image est inversée. Avec les feux de route, on obtient un faisceau lumineux ovale dont le centre doit se trouver sur la croix supérieure. Et avec les anti-brouillards, le faisceau lumineux ne devrait pas passer au-dessus de la ligne de base. Contrôlons maintenant l'intensité de la lumière. La différence d'intensité lumineuse entre les deux projecteurs ne doit pas dépasser 20%. Vérifions également la répartition et l'intensité de la lumière de l'autre côté. La mesure est maintenant terminée. Le dispositif de réglage des phrases TWIN BUSCH, SWE, B convient aux voitures avec projecteur LED, matrice LED, Xenon, laser et halogène. Si vous le souhaitez, venez visiter l'une de nos succursales pour vous rendre compte de la qualité de nos produits. L'intensité de l'intensité de l'intensité de la lumière. L'intensité de l'intensité de la lumière.